C'était ces abus. On disait, l'astrologie abuse, l'astrologie va trop loin. Et aujourd'hui, même ça, on ne nous dit plus. Les gens maintenant, ils mettent tout le monde dans le même sac. Avant, ils disaient, oui, il y a une astrologie qui va trop loin. Maintenant, ils disent, l'astrologie, on n'en veut pas voulu trop charger la barque. C'est finalement l'astrologie dans sa totalité qui est rejetée. Il se réagit peut-être, vous savez, ça fait penser un peu à la polémique entre les protestants et les catholiques. Les protestants ont voulu réformer le christianisme. Et je pense que le temps est peut-être venu de réformer l'astrologie et d'évacuer un certain nombre de choses de l'astrologie, comme, non pas que ce ne soit pas vrai, pas intéressant, mais ce n'est pas du même ordre. Ce n'est pas la même science. Sous le mot astrologie, il y a des sciences différentes. Il y a le science du collectif, la science de l'individuel. Il y a la science de l'aléatoire, de la contingence, et puis il y a la science des cycles fondamentaux. Et tout ça, c'est mêlé et entremêlé totalement. Oui, mais quand on a dit deux membres, c'est au niveau individuel que c'est... Ah non, mais ça c'est une réalité sociologique, personne ne vous dit le contraire, monsieur. Et par contre, ce qui est collectif, c'est l'astrologie qui t'emmène à vouloir se pencher là-dessus. Et au départ, bon... Oui, mais comme on avait à parler ce matin, on peut tout à fait imaginer que l'on propose aux gens des modèles relativement simples qui sont valables pour beaucoup de personnes. Vous savez, il ne faut pas non plus, vous dites, les gens veulent ça. Mais ça se négocie, ça vous-même vous disiez, on peut négocier éventuellement de passer de l'astrologie à la psychologie. Donc, il ne faut pas dire, les gens veulent telle chose, donc on est obligé de faire ça. On a le droit de pouvoir modifier la demande des gens par rapport à l'astrologie. Ce n'est pas... on ne va pas dire... Il y a beaucoup d'astrologies qui disent, ah mais écoutez, que voulez-vous ? Les gens veulent ça. Bon, ce n'est pas un argument, ça. Ce n'est pas un argument définitif. Moi, par exemple, moi qui donne maintenant des consultations, je leur dis ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et très généralement, ça ne les choque pas spécialement. Si je leur dis que ce que je leur dis à eux, ce n'est pas vrai que pour eux, ça ne les choque pas. Est-ce qu'un médecin, quand il soigne un malade, va lui dire, bon, vous savez, vous n'êtes pas le seul à avoir deux jambes et deux bras et de pouvoir prendre froid quand il fait... Je veux dire, il y a des banalités. Les gens ne cherchent pas forcément à être complètement particuliers dans leur mode de fonctionnement et dans leur identité. Quand on va voir un médecin, ce n'est pas pour rester particulier. C'est pour le plus rapidement possible retrouver la normale. Donc, le problème, c'est que les astuces ne savent même plus ce que c'est qu'un norme. Ils ne savent pas... Et pour eux, ils sont tellement engagés dans un processus d'individualisation qu'ils ne savent même plus ce que c'est qu'un être humain normal. Ils ne sont pas capables de dire, est-ce qu'il y a des lois générales qui sont valables pour tous les êtres humains, Mme Serein ? Mais ça, c'est ce que vous dites. Moi, je ne me sens pas du tout dans ce que vous dites, non ? Eh bien, juste... Non, mais je veux dire, je vous pose une question simple. La norme, oui, je pense que... Non, mais est-ce que l'astrologie pourrait nous parler de l'être humain, tout simplement ? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle peut nous en dire de cet être humain ? C'est ça, ma question. Est-ce qu'il y a un regard, une façon astrologique de parler de l'être humain ? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas... Quel bénéfice peut-on tirer, personnellement, à consulter, enfin, à faire de l'astrologie ? Mais peut-être que ma question vient un peu tard, là. Vous avez déjà répondu à ça. Oui, oui, bon. Non, 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 mais pas du tout. Vous avez tout à fait raison. Tout dépend de quelle astrologie. Tout dépend de quel astrologue. Il ne faut pas mettre tous les astrologues et tout l'astrologue. Il ne faut pas parler de l'astrologie et de l'astrologue comme si... Actuellement, l'astrologie, il y a des forces différentes, des orientations différentes. Donc, déjà, je crois que je viens d'expliquer qu'effectivement, le bénéfice n'est pas le même. Mais c'est vrai qu'il y a des formes d'astrologie qui vont vraiment vers la voyance. C'est un fait. Plus on demande à l'astrologie d'expliquer des choses particulières, plus on tombe dans le domaine de la voyance, qu'on le veuille ou non. De toute façon, l'astrologie a une forme, une dimension de mancie, dans sa propre tradition. Par exemple, regardez les douze maisons. Les douze maisons, c'est déjà... D'ailleurs, il y a beaucoup d'astrologues, beaucoup de tarologues qui se servent des douze maisons, par exemple. Bon, qu'est-ce qui se passe dans la maison de ceci ? Qu'est-ce qui passe dans la maison de cela ? Et c'est un peu comme tout à l'heure pour les parties du corps. Voilà, si ma maison 3 est affectée, qu'est-ce que ça veut dire ? Si ma maison 5 est affectée, qu'est-ce que ça veut dire ? Si mon bélier, s'il y a Mars dans mon signe du bélier, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire... Mais c'est souvent... Il y a un côté, je dirais... On est dans le domaine de la pathologie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui... En médecine, de la même manière qu'en médecine, on va regarder les parties du corps qui sont affectées. On peut aussi regarder dans le thème astral, quelles sont les parties de la vie, quels sont les secteurs de vie qui sont affectés. Qui sont touchés. C'est-à-dire que, souvent, c'est au nom d'une... Comment dirais-je ? Vous savez, moi je dis toujours, c'est quand on est malade qu'on est le plus individuel, individualisé. Quand on n'est pas malade, on est comme tout le monde. Quand on est malade, par exemple, notre ami, il a un problème, donc il a des signes caractéristiques. Bon, s'il n'avait pas ce problème, il serait moins singulier, en quelque sorte. Et si quelqu'un, un jour, a un problème quelque part, c'est encore plus singulier. Bien sûr. Donc, quand on est un individu, bref, dans la question, l'individu normal ne relève pas de la même astrologie, je dirais, que quelqu'un qui est affecté psychologiquement, physiquement, existentiellement dans sa vie. Et ce n'est pas la même astrologie qui va lui convenir. C'est là où on peut quand même avoir des différences. Je ne sais pas ce que c'est qu'un individu normal. Eh bien, voilà. Pour moi, un individu normal, c'est quelqu'un qui souffre de quelque part, qui a ses caractéristiques. La normalité n'existe pas. Oui. Normalité, il faut définir par rapport à qui et à quoi. Par rapport à qui et à quoi. Alors, la normalité, là, je ne vois pas. Heureusement, d'ailleurs, on est tous différents. Heureusement. C'est peut-être ça qui vous a amené à l'astro... Il y aurait des plônes, mais... Oui. C'est peut-être ça qui vous a amené à l'astro... D'abord, déjà, il y a une différence fondamentale, c'est les hommes et les femmes, c'est déjà beaucoup. Ça, c'est déjà une différence majeure, qui est déjà une clé fondamentale de la psychologie des gens. Bon, une femme et un homme n'ont pas censé avoir exactement le même comportement. Donc, on ne va pas reprocher à une femme d'être une femme et à un homme d'être un homme. Par contre, si un homme se comporte comme une femme ou une femme comme un homme, là, on est déjà... On sort déjà de la normalité. Oui, oui. Non, la normalité, je ne sais pas. Prenez, je ne sais pas, moi, les jumeaux parfaits, c'est qu'il y a des histes. Des gens qui sont nés au sein d'une même culture, qui sont nés au même endroit, à la même heure, exactement, exactement. Pourquoi ils sont différents? Et alors? Mais il n'y a pas de normalité. Comment ça? Et là, on parle de l'astrologie. Attendez, ce n'est pas parce que... Par exemple, si je dis, les gens lisent, le fait de lire ou de parler, c'est normal, ça veut dire que tout le monde va dire la même chose et parler de la même façon. Vous êtes en train de nous entrer dans une logique de l'absurde. La normalité ne veut pas dire que tout le monde se comporte de A jusqu'à 7 de la même manière. Si, par exemple, les gens dorment, bon, ils peuvent dormir dans des lieux différents, ils peuvent manger des choses différentes. La normalité n'est pas de manger telle chose. La normalité, c'est de faire certaines choses. Maintenant, si on veut rentrer dans le détail, là, on est déjà dans la singularité. Oui, mais vous y êtes tout de suite dans la singularité. Ah oui? Quand vous mangez et quand vous pissez, vous êtes dans la singularité. Oui, parce que vous avez une manière de manger et une manière de pisser qui n'est pas la même que l'autre. Oui, mais c'est quand même un mode de fonctionnement qui est à peu près bien connu, quand même. Oui, mais là, vous parlez... Vous êtes médecin, en plus. Oui, mais vous parlez des besoins fondamentaux, hein. C'est-à-dire, étant chez sa soif, il fallait l'idée, ça... Oui. Ça récit. Mais dès que vous vous raisonnez et vous y êtes tout de suite en termes de besoins de l'ordre pulsionnel, alors là, c'est... C'est déventail extraordinaire. Vous passez d'une extrême à l'autre, en fait. C'est-à-dire que vous avez... Vous ne voyez pas qu'il y a, justement... Je crois que l'astrologie, justement, se situe au juste milieu de ces deux extrêmes. Parce que, d'un côté, il y a des choses qui sont hyper connues, hyper classiques, comme le fait de manger, de boire, etc. Et puis, à partir du moment où on n'est plus dans ce registre-là, on est dans quelque chose qui est extrêmement divers. Vous ne voyez pas qu'il y a, entre ces deux extrêmes, une possibilité de déterminer des normes qui sont plus subtiles, effectivement, que le fait simplement de manger ou de dormir, et qui ne sont quand même pas de l'ordre de quelque chose de totalement particulier et singulier. Là aussi, oui, oui. Vous comprenez ? Si le débat est posé dans des conditions caricaturales et excessives, il ne peut pas exister. Alors, vous comprenez ? Vous savez, on tue le chien, on accuse son chien de la rage quand on veut le tuer. Il ne faut pas non plus que le débat soit présenté dans des conditions absolument exagérées. Il y a aussi une position intermédiaire, raisonnable. Et là, moi, je crois fondamentalement que l'astrologie nous explique, par exemple, certains phénomènes de temporalité, certains phénomènes de périodicité, sans rentrer dans les détails excessifs, mais quelque chose de basique au niveau de la temporalité, et qui va quand même au-delà de savoir si on... Si vous voulez, moi, il y a les rythmes durs, il y a les rythmes annuels, et puis il y a d'autres rythmes qui sont plus lents. Et l'astrologie, à mon avis, n'est pas dans le champ de l'annuel ou du quotidien, elle est plus dans des périodicités, par exemple, de trois ans. Par exemple, en astrologie humaniste, on a des phases de trois, quatre ans, par exemple. Ça, ça me paraît excellent. Je crois que, donc, la phase de trois, quatre ans, c'est une condition... Tous les êtres humains vivraient, pour répondre à la question de Madame, une des lois que l'astrologie pourrait poser, sans rentrer dans les cas particuliers, ce serait de dire qu'effectivement, beaucoup de nos activités, de nos entreprises, obéissent à un rythme de trois, quatre ans, par exemple. Alors ça, c'est la loi, mon avis, si l'astrologie doit se battre pour quelque chose aujourd'hui, c'est sur ce point-là qu'il doit se battre. Avant même de défendre la consultation astrologique, qui est un art, beaucoup plus qu'une science, qui est, effectivement, comme on l'a dit longuement, où le client, ça peut lui servir d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que dans ce domaine-là, ce n'est pas la consultation astrologique qui va prouver l'astrologie, je pourrais être d'accord avec M. Barrette, ce n'est pas en faisant la consultation qu'on va prouver l'astrologie. On va l'appliquer, éventuellement, mais on ne va pas la prouver. Mais par contre, comme a fait votre homonyme, Jean Barrette, il a essayé de montrer que certaines configurations avaient des actions assez larges sur un nombre important de gens, etc. Ça, c'était quelqu'un, malheureusement, je crois qu'il a disparu, mais son livre a un peu oublié. Mais c'est un des rares à avoir fait des statistiques sur le plan prévisionnel. C'est la prévision individuelle. Parce que quand on parle d'astrologie mondiale, on croit qu'on parle des guerres, etc. Mais non, l'astrologie mondiale, c'est l'astrologie partagée. C'est l'astrologie collective. C'est-à-dire que c'est simplement une astrologie que nous vivons tous ensemble. Là aussi, il y a un abus de terme. Ce n'est pas mondial. Mondial, ça veut penser qu'on va prévoir des guerres. Alors, quand vous dites aux gens, faisons l'astrologie mondiale, ils disent, mais qu'est-ce que c'est vrai ? J'en ai rien à faire, l'astrologie mondiale. Mais en revanche, une astrologie, j'en parlais hier avec Mme Fernandez, une astrologie qui nous dit que des choses qui vont confronter de nombreuses partenaires, c'est ce que disait d'ailleurs Mme Serra tout à l'heure, quand on dit, ils se réunissent pour parler de Saturne et de Uranus, eh bien, c'est de l'astrologie mondiale, puisque ça dépasse l'individu. Et le dépassement de l'individu, ce n'est pas non plus parler des guerres mondiales. Vous voyez aussi, il faut essayer de garder raison, il ne faut pas caricaturer. Il y a une astrologie qui nous parle du collectif des individus, c'est-à-dire des faits que des individus, à une certaine époque, vivent certaines choses ensemble. Ça ne veut pas dire forcément que ça a des implications au niveau historique, etc. Simplement, un ciment que les gens ont entre eux. Et ça, malheureusement, ça a été un petit peu désinvesti, et il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus. Sur le phénomène des cycles génériques, Ruperti a écrit un super bouquin, c'est le cycle du devenir. Vous l'avez vu, le cycle du devenir ? Je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il existe. Ah, il n'a, c'est vraiment... Alors, il donne justement un petit peu des phases de 7 ans, de 2 ans à 7 ans, de 7 à 14 ans, de 14 ans. Et avec, justement, c'est un cycle très générique, qui s'applique à chaque être humain, quelque part, dans des... Tout être humain. Oui, oui, oui. Et 7 ans, c'est classique. Oui, mais bon, voilà, ce sont les cycles d'Uranus, entre autres, mais il a donné ces cycles-là, qui sont très intéressants, hein, de... Oui, il y a aussi les travaux assez basiques sur les âges. Oui, c'est ça. Non, mais les âges de la vie, oui, c'est ça, oui. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas tous le même âge au même moment. Non. Si vous voulez, donc là aussi, il y a deux formes, deux façons de travail. Oui, mais là, c'est surtout sur l'évolution de l'humanité aussi, en même temps. Peut-être que maintenant, on se sent... À 60 ans, on ne se sent pas, alors 60 ans, on se sent 40, peut-être... Oui, oui. Qu'il y a 100 ans de ça, c'était différent. Peut-être que les personnes avaient certainement, comme on dit, l'âge de leurs artères. Maintenant, on dit, je n'ai pas l'âge de mes artères. Mais en fait, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a des formes de l'humanité, en même temps. Non, mais je veux dire qu'il faut distinguer les cycles qui sont... qui commencent au moment de la naissance, et puis des cycles qui sont véritablement des cycles qui sont collectifs et qui ne sont pas liés à la naissance de qui que ce soit. Donc, avant de parler... Parce que, ce qui nous intéresse, c'est les cycles qui sont partagés. Les cycles qui sont partagés partout. À un moment donné, on est dans le même cycle. Au même moment. Bon, mais il y a une autre astrologie qui est déjà plus compliquée, qui est de dire, telle personne actuellement est dans ce cycle-là et telle autre personne est dans un autre cycle, voyez-vous ? Là, déjà, ça complexifie autrement. Mais les transits, c'est de ça que ça nous parle. Mais justement ! Mais c'est déjà une complexité... Les transits, c'est... Moi, je... C'est là-dessus que se base la consultation. En même temps que les... Que le site de l'uneaison, il y a quand même des transits qui fait que la personne, elle se trouve à vivre personnellement quelque chose, une situation qui est de l'ordre du collectif. Et donc, elle va être confrontée à un collectif. Et c'est là où, justement, l'intérêt, c'est de voir cette personne individuelle, comment, de quelle façon, elle est confrontée au collectif. Et de quelle façon, elle est confrontée à l'extérieur et le collectif. Oui, mais le problème, Mme Serein, c'est que le transit, à partir du moment où la configuration s'inscrit dans le thème natal, elle va être complètement impliquée dans ce thème natal particulier. Et par conséquent, l'élément transit va être complètement modifié par le thème natal, par les différents thèmes natals. Oui, mais la personne le vit personnellement. Mais c'est quand même le collectif, c'est quand même ce qui est de l'ordre du collectif, oui, du mondial, qui vient... Oui, oui, vous avez raison. Dans l'absolu, vous avez raison, sauf que dans la pratique, le transit va tomber chez l'un sur son mercure, chez l'autre, c'est certain. Et donc, finalement, on aura difficulté à suivre. Ça va prendre des formes tellement diverses qu'on aura des difficultés à suivre ce facteur-là en particulier. C'est comme une aiguille dans une bulle de foin que le transit va tomber dans un ensemble qui va être complètement différent d'une personne à l'autre. Il faudrait, ce qui serait sage, ce serait quand même de garder l'idée du transit en tant que tel sans immédiatement le référer au thème natal. À ce moment-là, ça devient intéressant. Non, mais c'est ce qui se passe quand on se dit « Tiens, ben voilà, il y a un moment... » C'est pour ça que je me dis que c'est une bonne chose d'en rester à ce niveau-là. C'est pour ça que quand des gens vivent l'astrologie en collectif, c'est plus sain, parce qu'ils vont plutôt s'intéresser à ce qui les rapproche qu'à ce que les différencie. Et donc, par conséquent, ils ne vont pas tout de suite noyer la configuration dans leur thème individuel. C'est toujours un pan qu'il faut éviter. Mais là, je ne comprends pas très bien la distinction en fait entre l'individuel et le collectif. Je ne sais pas comment on peut faire d'astrologie collective. Comment on peut prendre une date, par exemple, pour une nation ? La France, elle est une fois exactement... Ah non, on ne parle pas de ça, là. On ne parle pas de la spécialité. Non, 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 on ne se n'est pas suivi de toute un peuple. Non, 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 on est en train de parler... On vient de dire que l'astrologie mondiale n'était pas... On distingue l'astrologie collective et l'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale, c'est l'étude de l'entité, de telle entité en particulier, par exemple, la France, etc. Là, on ne parle pas de ça. On parle de quelque chose qui est d'ailleurs complètement universelle, qui n'a rien à voir avec le pays, tel ou tel pays. Il s'agit simplement de savoir qu'à un certain moment, les individus, parce qu'ils sont des êtres humains, sont confrontés à des configurations qui vont, moi j'appelle ça fractales, qui vont affecter leur vie individuelle. Par-delà la question de savoir s'ils vont avoir des répercussions au niveau mondial. Mais ça, vous n'avez peut-être pas appris cette forme d'astrologie, M. Barrette, justement, c'est-à-dire l'idée d'étudier une configuration et sa signification pour un grand nombre de personnes, sans pour autant penser qu'il va y avoir une espèce de phénomène particulier qui va se manifester à un niveau supérieur. Simplement, comment dans chaque vie, une configuration donnée va avoir des effets. Mais la même configuration, au même moment. Oui, mais sur un secteur géographique, il est limité. Ce qui existe dans le... Non, il n'existe pas dans le... Ah, mais si, au niveau des aspects... Ça va avoir une partie... Mais non, pourquoi voudriez-vous que ce qui... Une conjonction Saturne-Uranus, elle existe aussi bien dans l'hymstère nord que dans l'hymstère sud. Si vous parlez, par contre, des signes zodiacaux, là, on pourrait en discuter. Mais concernant les configurations planétaires, elles ne sont absolument pas fonction de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud. M. Barrette, ça, c'est une erreur. Et deuxièmement, pourquoi voudriez-vous qu'on vive autrement la configuration parce qu'on est en France ou au Mexique ? Bien entendu, on l'a dit. Et même si cette configuration est vécue différemment, elle doit se retrouver. Moi, je dis que, voilà, une configuration, elle existe, elle met en place un certain nombre de questions. Bon, maintenant, selon le pays, par exemple, regardez ce qui se passe actuellement en Belgique. Bon, la Belgique, effectivement, est affectée par les configurations actuelles plus que la France, par exemple. Parce que la Belgique, elle est en train de se disparaître. Bon, je veux dire. Bon, effectivement. Mais ça, c'est pas parce que les astres ont dit que la Belgique était plus sensible que ça. C'est parce qu'à un moment donné, chacun, chaque pays est confronté à un certain nombre d'enjeux et de challenges. Et qu'actuellement, la Belgique, par rapport à ce challenge de savoir qu'est-ce qu'il faut garder et qu'est-ce qu'il ne faut pas garder, eh bien, ils affrontent un problème existentiel très spécial qui est la question de la coexistence entre les Wallons et les Flamands. Et puis voilà, bon, ben, c'est tout. Mais ça, la Strogie ne pouvait pas dire à l'avance que ça allait tomber sur la Belgique. Mais on savait que ça allait tomber sur les pays qui avaient des problèmes particuliers qui allaient être touchés. Moi, par exemple, quand je regarde une personne, par exemple, et que je vois que... Imaginez, par exemple, pour prendre un exemple simple. Si je vois qu'une configuration va favoriser, si vous voulez, le fait de se débarrasser de certaines choses, comme par exemple, tout à l'heure, Mme Serin a parlé de l'arrivée de la Nouvelle Lune qui impliquait de faire un peu le vide, etc., bon, c'est à chaque... Moi, je vais voir dans la vie de telle personne qui vient me consulter, qu'est-ce qui, dans sa vie, pourrait être l'objet de ce travail ? Mais pas en peu servant de l'astrologie. Je dis, l'astrologie vous pose ce problème-là, maintenant, voyons dans votre vie, à vous, par rapport à vos enjeux antérieurs, qu'est-ce que ça peut produire, voyez-vous ? C'est ça qu'il faut faire. On n'est pas en train... On ne joue pas au devinette. Si personne ne me dit, oui, bon, par exemple, je me suis mis dans une situation un peu faute, maman, l'autre jour, j'avais une malienne qui est venue me voir. Et alors, je lui dis, actuellement, c'est une période où il va falloir faire un peu... Il y a des choses qui vous pèsent, il va falloir vous en débarrasser. Elle me dit, oui, j'ai ma sœur qui est chez moi depuis très longtemps, et ça me bouffe, ça me prend de l'énergie. Il va falloir que cette personne s'en aille. Je ne pouvais pas le deviner. Mais quand je lui dis ça, elle va penser tout de suite à ça. C'est ça, le problème. L'astrogue dit une chose relativement générale, mais quand même suffisamment précise pour que la personne se dise, oui, ben oui, dans ma vie, c'est ça qui concerne. Il faut qu'elle sente que l'allusion... Vous voyez, il y a un équilibre. Les gens qui sont trop excessifs, trop entiers, ne peuvent pas comprendre l'astrologie. Il y a un équilibre entre, il ne faut pas faire du tout ou rien. L'astrologie fait, ou bien l'astrologie dit tout, ou bien le dire rien. Non ! L'astrologie peut annoncer dans ses grandes lignes certaines problématiques, et il faut laisser à l'individu, et même à l'astrologue, d'étudier le terrain, ce que j'appelle le terrain. J'étudie le terrain, et je vois comment... Et je ne dis pas le terrain, je ne l'étudie pas astrologiquement. J'étudie le terrain, je dis que l'astrologie va tomber sur ce terrain-là, quels dégâts ça va produire. Mais je ne sais... Le terrain, je ne l'invente pas, ce terrain. Je le connais par la personne qui vient me voir. Ce n'est pas moi qui vais dire à la personne, vous avez une sœur dont vous voulez vous débarrasser. C'est évident. Mais elle, quand je lui dis ça, elle a pensé tout de suite à ça. Oui, ce n'est pas du tout pareil. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, un esprit assez abstrait. Quelqu'un qui n'a pas une certaine faculté d'abstraction, il ne peut pas fonctionner en astrologie. Parce que l'abstraction, ça veut dire pouvoir trouver ce qui est commun dans des situations extrêmement diverses. Bon, si quelqu'un a une... Par exemple, tout à l'heure, on disait que le tarot, c'était pour des gens qui avaient un sens de l'image. Il y a des gens qui ne sont pas doués pour l'abstraction. Déjà, quand quelqu'un n'est pas doué pour l'abstraction, je dis, attention, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire avec lui. Si le client n'est pas seulement doué pour comprendre ce que je lui dis sans que je lui donne, que je fasse un dessin sur toute chose, c'est pas capable de comprendre mes allusions, mes expressions, on ne peut pas travailler. Si un astrologue n'est pas capable d'une certaine abstraction qui lui permet de voir ce qui est commun à des situations extrêmement diverses, eh bien, il ne peut pas travailler. Donc, quelqu'un qui aurait une difficulté pour une raison, je ne sais pas, mentale d'abstraction, bon, il entre dans l'astrologie comme dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas à sa place. Est-ce que vous avez une faculté importante d'abstraction, M. Barrette ? Oui, je pense. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas pousser l'astrologie vers l'erreur en disant, voilà, l'astrologie peut être une certaine abstraction. Quand on avance l'avenir, l'avenir, il est en pointillé, l'avenir, donc il est en abstraction. Il y a des gens qui veulent plus que ça. Ils veulent aller voir un voyant pour qu'il leur dise exactement... D'ailleurs, le mot voyant, c'est le contraire de l'abstraction, le voyant. C'est quelqu'un qui voit l'objet, il visualise l'objet. Donc, quelqu'un qui a une difficulté avec l'abstraction va être attiré par le côté voyant, visuel. Et c'est ça qui fait un peu le public. Les gens qui ont une faculté d'abstraction intéressante peuvent travailler avec l'astrologie et avec l'astrologue. Quelqu'un qui n'a pas cette faculté d'abstraction, moi, je lui dirais qu'il aurait fallu mieux d'aller faire autre chose et d'aller voir d'autres personnes. Donc, il y a quand même des qualités intellectuelles. Je ne sais pas si il y a... Effectivement, je pense que c'est plutôt l'hémisphère droit que l'hémisphère gauche. La capacité d'abstraction, c'est un hémisphère qu'il faut avoir. Si une personne n'a pas une bonne capacité d'abstraction, elle va engager l'astrologie vers des voies qui ne sont pas... Elle va dénaturer l'astrologie, elle va l'envoyer vers des choses... Elle va vouloir visualiser, elle va avoir des choses concrètes. Et l'astrologie ne peut pas être dans le concret. Elle ne peut être que dans une sorte de... de mathématiques. Moi, j'appelle ça... L'astrologie est une mathématique. C'est-à-dire qu'elle... Elle donne des cadres, elle donne un modèle, elle donne des structures et il faut l'appliquer. Moi, je dis l'astrologie fournit des structures aux gens. C'est pas les... Si c'est un chef d'entreprise, eh bien, je lui donne une structure. Si c'est un individu, je lui donne une structure. Si c'est un médecin, etc. Elle donne des structures, mais c'est à chaque personne d'utiliser la structure intelligemment. Et c'est pour ça que je crois que beaucoup d'astrologies vont au-delà de leurs compétences. Parce que comme les autres... Comme l'astrologie n'est pas rentrée dans la vie courante du monde, qu'elle s'est réfugiée dans le domaine des astrologues, les astrologues sont obligés de faire... Donc, ils en font trop. Ils s'occupent de choses qui sont... Moi, j'aime bien le principe de Peter. Vous savez ? Aller au-delà de sa compétence. Voilà. Donc, ça, c'est une tendance que tout le monde a. Et dans le dialogue entre l'astrologue et son client, à un moment donné, l'astrologue va dire « Mais c'est à vous de voir. Moi, je vous donne des éléments. C'est à vous de voir qu'est-ce que ça peut signifier. » Mais c'est pour ça que la consultation ne paraît pas suffisante parce que la personne ne peut pas voir tout de suite dans la consultation pendant l'heure ou une heure et demie de consultation. Donc, si vous ne leur donnez pas un outil pour qu'elles continuent à travailler avec cet outil, c'est là que je crois que la consultation doit être réformée aussi. Oui. Mais il n'y a pas de la demande que vous avez en face de vous. Vous avez quelqu'un qui vient vous voir simplement pour vous demander quel jour il doit jouer au loto. Attendez, monsieur. Je ne comprends pas très bien votre démarche. Vous, vous avez rejet. Bon, que cette demande ne soit pas satisfaisante, c'est une... Mais vous, vous rejetez l'astrologie. Vous ne rejetez pas la demande. Vous passez d'une extrême à l'autre. Que la demande d'astrologie ne soit pas pertinente, c'est une chose. Mais est-ce que c'est une raison pour envoyer promener l'astrologie ? Donc, c'est parce que une certaine image de l'astrologie est véhiculée que vous la laissez tomber. Ce n'est pas sérieux. Je ne critique pas les gens qui font de l'astrologie, loin de moi. Mais je constate simplement que les motivations des gens qui font appel à l'astrologie sont totalement différentes. Les gens qui font appel aux astrologues et de même que les motivations des astrologues. Mais l'astrologie ne se réduit pas à cette constatation sociologique que vous pouvez faire. On attire les consultants, je pense que l'on doit nous rencontrer. Je sais très peu de personnes qui viennent avec des questionnements très précis. Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je vais réussir ? Déjà, de toute façon, quand ils sont au téléphone, je leur dis, écoutez, moi je ne fais pas de la voyance et donc je ne vais pas vous dire ce qui va vous arriver. Si vous voulez que l'on voit ensemble quelle est le sens que vous êtes en train de vivre, vers où vous pouvez aller, comment vous pourrez vous préparer. Oui, mais c'est pas un monde de comportement en général dit chez les astrologues. Non, mais vous pouvez tout à fait critiquer le comportement des astrologues. Mais le comportement des astrologues ne vous donne pas le droit de rejeter l'astrologie pour autant. Ce sont deux choses différentes. Vous pouvez dire que les astrologues font n'importe quoi et qu'ils sont dans des conditions de travail qui ne tiennent pas debout. Ça, c'est tout à fait possible. Je ne me rejette pas l'astrologie. Moi, je vous ai dit il y a quelques temps déjà que l'astrologie, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si je crois, je ne comprends pas, je ne sais pas. Oui, oui, d'accord. Non, mais je comprends très bien, monsieur. Je comprends bien, c'est vrai. Mais ce n'est pas simplement sous prétexte qu'il y a des choses qui ne vont pas au niveau de la consultation. Si c'est la seule chose qui vous fait douter de l'astrologie, ça n'est pas suffisant non plus. Ce n'est pas suffisant dans la consultation, mais on a quand même des éléments pour se faire une opinion. Ne serait-ce que en assistant à des réunions d'astrologues, en lisant des blogs où ils s'échangent des insultes. Les insultes, ce n'est pas un argument. Dans tous les milieux scientifiques, les gens s'insultent, ce n'est pas un argument. Vous avez une branche de l'astrologie que je ne me souviens plus exactement la même. qu'il y a deux femmes qui sont des maîtresses femmes et qui passaient leur temps, je ne sais plus maintenant s'il y a d'en vrai qu'un autre problème, à s'agonir d'injures. Et c'était la même école. Oui, mais ça n'importe. Je ne suis pas courant de tout ça. Non, mais ça n'est pas... Enfin, peu importe. Il y a des milieux professionnels extrêmement sérieux où les gens se détestent, ils s'insultent. On n'a jamais remis en cause la science pour autant. On a l'impression que vos arguments n'ont qu'une valeur très, très secondaire. Les gens ne sont pas d'accord, les gens s'insultent. Dans la consultation, il y a des gens qui demandent des choses qui ne sont pas valables. Et alors ? Et alors ? Ce n'est pas une raison pour remettre en question l'astrologie. Si, c'est une question pour remettre en question l'astrologie quand on voit beaucoup de gens qui la pratiquent faire preuve comme ça de tant de tolérance. Je crois que vous avez... Je suis désolé, mais... Je crois que vous avez une question... Il y a une question d'éthique chez vous qui est très importante, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a une forme de rigidité au niveau de l'éthique qui vous conduit à être assez intransigeant sur les comportements des gens. Oui, mais moi, je... Ça ressent de votre discours. Le contraire, accepter une tolérance serait une maxi. Oui. Non, mais je crois que c'est ça, en fait, qui joue, c'est qu'effectivement, c'est un milieu qui a un comportement. Parce que vous savez que souvent, par-delà la science, il y a le milieu. Et c'est un vrai problème. Le milieu a des comportements et finalement, ce n'est pas la science qui nous gêne, c'est le milieu des gens qui le pratiquent. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, quand on appartient à un certain groupe professionnel, quand on rejoint à un certain groupe, on s'appartient à des modes de fonctionnement qui n'ont rien à voir avec la discipline. Ils fonctionnent comme ça. Et on aime ou on n'aime pas. Mais ce n'est pas une raison parce que le milieu astrologique est détestable que ça doit faire... Que ça doit justifier qu'on a envie de promener l'astrologie. Mais pourtant, vous êtes obligés de tenir compte de ce climat-là puisque vous vous baignez dans les conférences... Non, non, non. On peut très bien imaginer que l'astrologie puisse attirer... On peut très bien imaginer qu'l'astrologie puisse demain attirer d'autres personnes, d'autres milieux, d'autres demandes, et que l'astrologie sera toujours là, mais qu'elle sera soutenue et soutenue par d'autres groupes, par d'autres groupes, etc. Non, non. Je veux dire que l'astrologie peut-on faire exister sans les astrologues ? De quelle astrologie s'agira-t-il, alors, ce moment-là, si on ne peut pas transmettre par les astrologues ? Désolée, mais... Les astrologues, on peut imaginer d'autres personnes qui viennent à l'astrologie. Dans l'astrologie que je pratique, bon, ben, voilà. Il faut dire que je ne me lis pas beaucoup avec d'autres... J'ai vu, justement, qu'il y avait des dissensions. Ça ne m'intéressait pas et donc, bon, je me suis dit... Oui ? Voilà. Je ne vais pas chercher... Effectivement, moi, par exemple, au niveau sociologique, j'ai souvent remarqué... Vous savez, c'est... Prenons, par exemple, le cas des SDF. Pour prendre un exemple simple. Être SDF, ce n'est pas simplement avoir des conditions d'argent, du physique, etc. C'est toute une population qui va... qui fonctionne. C'est des gens qui boivent beaucoup, c'est des gens... Vous voyez, ce n'est pas uniquement... Il n'y a pas que la situation. Il n'y a pas que le concept qui est intéressant. Il se trouve que si vous fréquentez certaines personnes, vous allez vous trouver confronté à certains problèmes. Il se trouve que beaucoup de... Si vous êtes dans la rue, vous allez vous confronté à un mode de vie qui est ce qu'il est. Bon, maintenant, on peut très bien imaginer des SDF qui vont vivre dans la montagne et qui vont vivre comme des ermites, etc. Mais il ne faut pas confondre l'environnement sociologique des gens avec ce qu'ils sont. Il y a des gens qui vivent... Moi, par exemple, c'est vrai que je vous ai avoué que je ne me sens pas très à l'aise avec les astrologues. Mais je ne veux pas que l'on rejette, comme disait Kepler, le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'astrologues. Ce n'est pas parce que le milieu est détestable, parce que les gens qui viennent voir les astrologues ont une idée fausse de l'astrologie que ça me décourage pour faire de l'astrologie. Au contraire, je me dis, l'astrologie doit sortir de cette ornière. Vous, vous avez plutôt la réaction inverse en disant « Bon, peut-être puisque c'est comme ça, moi, je... » Mais je vais vous psychanalyse en disant peut-être que finalement, comme vous êtes entré dans l'astrologie par cette voie-là et que finalement, pour vous, l'astrologie, c'était d'abord un discours sur vous-même, ce que ça pouvait vous apporter, etc. et à partir du moment où vous apercevez que cette chose-là n'est pas très intéressante, vous rejetez. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles vous êtes venu à l'astrologie ne sont plus là. Moi, par exemple, je suis à l'astrologie pour d'autres raisons parce que pour moi, c'était un savoir qu'il fallait étudier, qu'il fallait approfondir, qu'il fallait préciser. Donc moi, la question de savoir, moi, mon rapport à l'astrologie, personnellement, si l'astrologie me permet d'expliquer pourquoi je suis comme ci ou comme cela, ce n'est pas ça qui va m'ébranler spécialement. Donc ce sont vos causes premières d'engagement sur l'astrologie qui ont été fragilisées, je dirais. Oui, mais la plupart des astrologues n'ont pas quand même un minimum d'engagement dans une école ou dans une association ou une fédération, etc. Oui, pas tous, mais enfin bon. Pas tous, mais... Et alors ? Et alors ? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Que c'est leur engagement lui-même qui est le problème ? Mais forcément, tout ça peut avoir une influence sur eux, c'est certain. Moi, je ne vois pas comment on peut faire de l'astrologie comme ça en se déconnectant de tous les courants qui existent. Mais non, on ne vous demande pas de vous déconnecter, mais on vous demande aussi de ne pas dire parce que j'ai vu... Vous savez, moi je connais toujours... Vous savez la fameuse plaisanterie de la personne... On regarde toujours au midi à sa porte, la personne qui cherche une montre quelque part, elle... Bon, moi je dirais franchement, moi mon point de vue c'est le suivant vous concernant. C'est que... Bon, vous avez un certain intérêt pour les réalités sociologiques. Vous avez une sorte de mentalité sociologique. Donc, vous regardez, vous observez les astrologues, vous observez les clients, etc. Et vous êtes peut-être moins à votre aise au niveau de la pensée en tant que telle. Et donc, vous voulez régler le problème de la pensée astrologique en étudiant le milieu astrologique. Mais ce n'est pas une bonne façon de faire. la pensée astrologique doit s'étudier en tant que pensée et pas par rapport au milieu dans lequel on vit actuellement. Bon, vous avez trouvé cette formule-là parce que ça vous convient. Mais moi je vous dis, non, la sociologie de l'astrologie, vous allez pouvoir me parler pendant 100 ans des dissensions entre les astrologues, de fait que les clients ont des demandes aberrantes sur l'astrologie, de fait... Mais je m'en fous complètement. Ça ne m'empêche pas de voir l'astrologie au-delà de cela. Bon, vous aussi, c'est votre truc, c'est très bien. Mais moi-même qui suis sociologue de l'astrologie et qui a écrit des tas de choses sur les astrologues de leur milieu, je crois que je suis un de ceux qui connaissent le milieu de l'astrologie, je le connais très bien. Et alors, je ne me viendrai même pas à l'esprit d'en faire un argument et de même façon je sais très bien comment ça se passe dans les consulats-truques, ce n'est pas du tout pour moi un argument, au contraire, je suis capable de proposer autre chose. On est capable de se renouveler. Mais je comprends très bien votre démarche. On fait avec ce qu'on a. Vous avez... Il y a des choses que vous comprenez, des choses que vous cernez. Bon, et vous faites une sorte de petite salade avec ça et c'est un petit peu de sociologie, un petit peu de ceci, etc. Bon, très bien, mais c'est parfait. Donc, je pense que vous pouvez donner une nouvelle chance à l'astrologie. Voilà, on va terminer sur cette notion-là. Je pense que, bon, d'accord, effectivement, il y a des tas de trucs qui traînent qui ne sont pas valables. Il y a peut-être quand même des choses qui sont valables, mais il ne faut pas dire l'astrologie non plus. Il faut dire quelle astrologie, une certaine astrologie. Il ne faut pas mettre tout dans le même sac pour amalgamer tout le monde. Parce que, on est vraiment dans l'amalgame, quand on vous écoute depuis le début, c'est l'amalgame. C'est les astrologues, c'est les clients, c'est la consultation, c'est l'astrologie. Mais non, non, il y a des astrologies qui sont plus valables que d'autres. Alors, vous me direz, ah oui, mais si vous commencez à faire ça, vous êtes dans la polémique. Mais oui, on est dans la polémique, bien sûr. Quand Calvin a voulu réformer le catholicisme, il a aussi été dans la polémique, effectivement. Pourquoi vous dire la polémique à un certain moment ? Donc, Mme Sera me dit que parfois, c'est nécessaire. Il est nécessaire qu'à un moment donné, il y ait des choses qui se passent. Moi, je ne suis pas spécialement protestant de l'origine parce que je suis d'origine juive. Mais je veux dire que je comprends très bien le protestantisme, la réforme, ce qu'on appelle la réforme. Pour moi, le mot réforme est un mot important. L'astrologie a besoin de se réformer. Ça, je suis parfaitement d'être avec vous. Il y a plusieurs moyens de se réformer. Il y a la réforme, comme vous dites, mais aussi des guises à se faire sa contre-réforme. Absolument. Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? D'ailleurs, je suis aussi d'accord. Il y a eu le concile de Trente, etc. Oui, elle a fait aussi sa réforme aussi. Bon, d'accord. Donc, on est d'accord. Il faut se réformer ou se contre-réformer comme vous voudrez. Oui, mais pour moi, il y a des valeurs essentielles. Si je ne retrouve pas ces valeurs dans ce milieu-là, je suis perdu. Voilà, j'ai compris. Vous avez la télémence. Voilà, oui. Non, non, mais je crois que vous avez dit le mot de la fin, effectivement. Je vous ai tout à l'heure dit que vous étiez marqué par une éthique et effectivement, vous êtes né dans un milieu, vous avez fait une profession dans un milieu quand même qui est très rigoureux, qui est la médecine, l'armée. Mais même, même quand vous meniez une consultation d'astrologie, vous êtes quand même tenue un minimum de tolérance envers la personne que vous avez en train de me dire. Un minimum. Pourquoi pas? Un minimum. Un minimum. Mais quel est... Attendez, quel est l'argument ? Quel est l'argument ? L'argument, c'est que si vous ne trouvez pas ces qualités par niveau maître, on peut dire, mais qu'il y a de l'exercice de la discipline, que ce soit l'art, la médecine, l'astrologie, il y a toujours des maîtres. Vous voulez dire que les astrologues sont les moins bien chaussés, c'est ça, qu'ils ne donnent pas l'exemple. De ce que je connais, bon, il y en a peut-être d'autres, il y en a peut-être d'autres, mais... Mais vous avez tout à fait raison, je crois qu'il y a beaucoup d'astrologues dont on pense, dont on considère que leur comportement n'augure pas très bien de leur façon de consulter, de conseiller les gens. Je ne parle pas de leur différence, je parle de la manière dont ils réagissent face à ces différences. Oui. Voilà, t'as d'autres liens. Oui. Non, non, mais là encore, je répète encore une fois, ce sont les astrologues d'aujourd'hui qui sont là pour des raisons qui sont liées à notre époque et il est possible qu'on puisse renouveler complètement le personnel astrologique dans les 15 prochaines années, effectivement. Ah ben oui, c'est certain, ne serait-ce que parce que... Il y a un renouvellement, c'est un mot encore... Ça aussi c'est un mot important. Parler de tolérance, mais je ne sais pas si c'est le mot principal en astrologie. Accepter le renouvellement est à mon avis une valeur plus importante en astrologie que la tolérance parce que la tolérance... Bon ben, il y a des gens qui ne sont pas du tout astrologues et qui sont tolérants. La tolérance, ce n'est pas une propriété de l'astrologie, on le voit ou non. Par contre, savoir que les choses doivent se renouveler, ça, on est plus proche de l'essence de l'astrologie. C'est la permanence, comme vous l'avez dit. Oui. L'astrologie n'est pas une école de tolérance, il y a des tas d'écoles de tolérance. Par contre, ce que l'astrologie peut apporter de manière parpillée, c'est d'être en phase avec une certaine période et que les gens comprennent qu'à un certain moment, c'est telle attitude qui est possible et pas telle autre. Là, c'est de la tolérance. Comprendre qu'à un moment donné, telle attitude est la bonne attitude et que dans une certaine période, les gens vont aller dans une certaine direction et pas dans une autre et que c'est ça qu'il faut tolérer. C'est une tolérance cyclique. C'est-à-dire qu'il y a chaque phase qui correspond à un mode de fonctionnement approprié qu'il faut accepter chez les gens qui passent par cette phase. Quand une phase de rejet, par exemple, je dirais que là, bon ben, on ne peut pas... Alors, le rejet, d'abord, ce n'est pas exactement de la tolérance. Bon, alors, que ce soit... Par exemple, il y a des choses que je ne peux ne pas tolérer en moi-même parce que la tolérance, c'est aussi par rapport à soi. Les gens qui sont trop tolérants par rapport à eux-mêmes. Bon, il y a des moments où il faut être intolérant sur ce qu'on fait, intolérant sur certaines habitudes, intolérant sur... Donc, c'est même... L'intolérance, elle commence déjà par soi-même. Ce qui est inaccessible, c'est qu'il y a quelqu'un qui est intolérant sur les autres et qui est très tolérant par rapport à lui-même. Là, c'est un problème. Comme d'ailleurs, on dit, il est dur pour lui-même comme pour les autres. Mais quelqu'un qui serait dur pour les autres et pas pour lui-même, là, c'est un vrai problème. Écoutez, on va vous quitter, M. Barès. Oui. Merci de votre accueil. Merci. Je suis très content de vous avoir retrouvés. Ça fera une autre voix. Je pense que vous avez une voix qui est... On a un son de cloche un peu différent. Moi, je suis content d'avoir interviewé quelqu'un qui a des doutes sur la souris. On ne vous le reproche absolument pas. Au contraire, ça fera réfléchir les gens. C'est tout à fait une bonne chose. Ça me permet, en tout cas, de pouvoir donner un avis. peut-être un peu plus éclairé que quelqu'un qui n'a jamais fait d'astrologie qui parle d'astrologie. Oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que votre avis a une certaine valeur puisque vous êtes passé par tout cela.